Dans exactement 10 minutes, vous serez capable de créer un site qui ressemble à ça, ou encore à ça, ou bien comme celui-ci. Je vais vous dévoiler la méthode la plus rapide et la plus simple pour créer un site professionnel de A à Z que vous allez pouvoir personnaliser sans limite et pour seulement 1,20€ par mois. La première étape, ça va être d'avoir un hébergeur pour que votre site soit accessible en ligne. Et moi, je vous recommande l'hébergeur Yonos qui présente le meilleur rapport qualité-prix. Pour seulement 1,20€, vous allez avoir votre nom de domaine et votre hébergement. Donc, on se rend dans la section hébergement et on va sur hébergement web. Ici, vous voyez qu'on a les packs qu'on peut aller voir et on a un pack à partir de 1,20€ par mois pendant un an. Et au bout d'un an, si vous ne voulez pas payer 12€ TTC, soit vous pouvez migrer sur un autre pack de Yonos, soit vous pouvez migrer chez un autre hébergeur ou de Switch par exemple. On fait continuer. Ici, il va falloir choisir le nom de votre site. Donc, moi, par exemple, je vais taper easywptest.fr et on peut voir que le nom de domaine est disponible. Je peux l'ajouter, puis cliquer sur continuer. Là, on a des offres additionnelles, ça ne m'intéresse pas, donc je clique sur continuer. Et ici, on arrive sur le résumé de la commande. Donc, on a notre hébergement pendant un an à 1,20€. Puis, on a le nom de domaine gratuit pendant un an. Je vous laisse créer votre compte et valider la commande. On se retrouve juste après. Normalement, une fois que vous avez validé votre commande, vous allez vous retrouver sur cette page. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller dans Menu, Domaine. Ici, vous verrez votre nom de domaine et vous aurez juste à cliquer dessus, puis cliquer sur Utiliser le domaine. Mais si vous vous retrouvez ici, on va cliquer sur Créer un site web. Là, on va aller dans Solution professionnelle et on va choisir WordPress, qui est le meilleur outil selon moi pour créer un site puisqu'il est gratuit. Et une fois qu'on le maîtrise, on peut vraiment créer le site qu'on veut. On va cliquer sur Suivant. Là, on va devoir donner un nom à notre site. Donc ça, ce n'est pas le nom public. Le nom public, c'est tout simplement le nom de domaine que vous avez acheté, donc l'URL de votre site. Là, c'est plutôt un nom que vous verrez en interne et que vous pouvez modifier par la suite. Moi, je vais taper Easy WordPress et je vais créer le site web. Ici, vous allez devoir définir vos identifiants de connexion. Donc, mettez quelque chose de sécurisé avec des majuscules, des minuscules et des chiffres. Voilà, je coche cette case et je clique sur Suivant. Ici, on va choisir Poursuivre avec WordPress. Et on va sélectionner notre nom de domaine. Donc moi, j'en ai plusieurs, mais vous n'en aurez sûrement qu'un seul. Et là, je fais affecter un domaine. Notre site est en cours d'installation. Donc, ça va prendre quelques minutes. On se retrouve une fois que le site est installé sur notre hébergement. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement les 17 ressources WordPress indispensables. C'est le premier lien en description. Et vous retrouverez une liste des meilleurs outils, thèmes et plugins pour bien débuter sur WordPress. Notre site a bien été installé. Maintenant, je peux descendre un petit peu et cliquer sur Modifier le site web. Là, j'arrive sur l'interface de connexion. Donc, je saisis les identifiants que j'avais définis précédemment. Je coche cette case et je clique sur Se connecter. Ici, je vais cliquer sur Je veux configurer moi-même l'installation de WordPress. Et voilà, on arrive sur le tableau de bord de WordPress. Donc, l'outil pour créer notre site. Si je vais ici, je peux cliquer sur Aller sur le site. Et vous voyez que pour l'instant, notre site est complètement vide. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer ce qu'on appelle un template. C'est-à-dire un modèle de site qui va permettre de gagner beaucoup de temps. Vous aurez votre site clé en main. Il sera directement importé et vous n'aurez plus qu'à modifier le contenu. Pour cela, je retourne dans mon tableau de bord. Je vais dans Apparences, Thèmes. Ici, je clique sur Ajouter. Là, on va rechercher le thème Astra. Et vous voyez qu'on a le thème juste ici qu'on va installer. On va cliquer sur Activer. Et là, vous voyez qu'on a un message qui s'affiche qui nous dit que Astra est livré avec des modèles de démarrage. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est l'extension Startup Template. On a juste à cliquer ici. Et vous allez pouvoir regarder tous les templates qui existent. Donc, nous, ce qu'on va faire au lieu de les regarder ici, on va directement aller installer l'extension. Je vais dans Extensions, Ajouter. Et je tape Starter Template. Et si je descends un petit peu, ici, on a le plugin. Donc, c'est celui-ci qu'on va installer, puis activer. Je l'active. Et une fois qu'il est activé, maintenant, je peux aller ici dans Starter Template, voir la librairie. Je vais descendre. Là, je vais faire Créer mon site maintenant. Ici, on va devoir sélectionner notre constructeur de pages. Donc, c'est l'outil qui va permettre de construire le design de nos pages. Moi, je vous conseille de passer par Elementor. En version gratuite, c'est le plus complet. Et surtout, c'est le plus intuitif quand on débute. Donc, sélectionnez Elementor. Et ici, vous allez vous retrouver sur tous les templates que vous pouvez installer. Certains sont réservés à la version Premium. Mais il y en a déjà énormément qui sont gratuits. Donc là, vous pouvez scroller pour regarder les différents thèmes. Sinon, vous pouvez directement regarder par catégorie. Imaginons que moi, je suis un coach sportif. On va aller ici dans Fitness. Et on a différents templates. Donc, je vais essayer d'en trouver un. Je vais prendre celui-ci, par exemple, le premier. Et ici, on peut avoir un aperçu complet du site. Et sinon, on peut, sur la gauche, uploader directement notre logo. Qui va remplacer le logo qui est ici actuellement. Moi, je vais faire passer et continuer. Ici, on peut choisir notre palette de couleurs. Par exemple, si je passe sur du bleu. Vous voyez que le bouton a changé de couleur. Et on a différents éléments qui ont changé de couleur. Donc, ici, vous pouvez choisir votre palette de couleurs. Moi, je vais laisser celle par défaut. Vous pouvez également choisir votre police. Moi, pareil, je vais laisser celle par défaut. Et je vais cliquer sur continuer. Ici, il va falloir compléter ces informations. Donc, je vous laisserai compléter. Et ici, on va tout importer pour avoir vraiment le site complet. Ça va automatiquement nous installer tout ce qui est nécessaire pour avoir ce site. Donc, je fais soumettre et créer mon site. Notre site est actuellement en cours de création. En attendant, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous voulez développer vos compétences sur WordPress. Et voilà, le site est installé. On peut maintenant aller le voir. Et vous voyez qu'en quelques minutes, on se retrouve avec un site professionnel. Une fois que j'ai cette page, eh bien, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer ici sur modifier avec Elementor. Et là, je peux très facilement modifier les différentes sections de ma page. Par exemple, ici, le titre. Je peux cliquer sur le petit crayon et traduire en français marqué à propos. Là, vous pouvez modifier très facilement les différents éléments. Vous pouvez intégrer vos images. Et vous voyez que vous pourrez très facilement avoir votre site qui est prêt. Une fois que c'est fait, vous faites mettre à jour. Puis, revenir sur WordPress. Donc, cliquez ici sur quitter et faire appliquer. Ensuite, vous vous retrouvez donc dans votre tableau de bord. Vous pouvez aller dans toutes les pages. Et là, vous voyez les différentes pages qui ont été créées. Donc là, c'est ce qu'on appelle un site OnePage. C'est-à-dire que tous les éléments sont uniquement sur une seule page. Si je vais sur l'accueil et qu'on clique sur le menu, vous voyez que ça me redirige tout simplement vers les différentes sections. Mais certains modèles ont différentes pages. Donc ça, ça va dépendre de ce que vous importez. Et ensuite, il va falloir modifier les différentes pages, faire la traduction et modifier les images si vous le souhaitez. Donc ça, c'est une méthode assez basique pour créer un site. Vous ne pourrez pas vraiment personnaliser à 100% votre site si vous n'avez pas les compétences. Donc, si vous voulez vraiment apprendre comment fonctionne WordPress et comment créer un site professionnel avec, je vous invite à regarder ma formation gratuite qui est disponible sur YouTube. Je vous l'affiche juste au-dessus. Et c'est une vidéo de plus d'une heure dans laquelle on voit comment créer un site vitrine professionnel de A à Z sur WordPress. Mais cette fois, on ne passe pas par un template. On le crée nous-mêmes. Donc, si vous voulez aller un peu plus loin, je vous recommande de regarder cette vidéo. Vous pouvez télécharger gratuitement les 17 ressources WordPress indispensables. C'est une liste des meilleurs thèmes, outils et plugins pour bien débuter sur WordPress. C'est le bouton juste en dessous. Et si vous voulez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous pour ne louper aucun tuto.